Figure emblématique de l'amour et dans le pré depuis qu'elle y a rencontré Pierre en 2012, Frédéric partage régulièrement de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Ce jeudi 16 mai, c'est un témoignage lourd qu'elle a livré au sujet de sa mère. Pierre et Fred, ce sont un peu les parrains de l'amour et dans le pré. En 2012, les fidèles de l'émission de Dating Champette assistent à leur coup de foudre lors du Speed Dating à Paris. La suite, une belle histoire qui continue de s'écrire encore aujourd'hui puisqu'ils sont aussi les heureux parents d'un adolescent. Sans compter qu'ils travaillent ensemble au quotidien sur l'exploitation de Pierre et ont lancé une activité de chambre d'hôte. Un quotidien bien rempli, donc, que le couple partage régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais ce jeudi 16 mai, c'est au sujet d'un moment difficile que Frédéric s'est exprimé. Du calme après des semaines tourmentées, des jours sans fin, a-t-elle indiqué en préambule. Le déménagement de maman est enfin terminé. Bien sûr, il y a sa période d'adaptation dans la résidence senior service. La différence, c'est qu'il y a des aides soignantes sur place et un vrai désir de lien avec les résidents qui sont en autonomie. « Tout le monde est aux petits soins, j'y suis très souvent car à côté du collège. Mais elle est très fatiguée, un peu désorientée, il paraît que c'est normal, c'est dur de la voir comme ça. Elle qui était si pleine de vie est si forte. On ne met jamais assez en avant l'implication des familles et des aidants quand les parents vieillissent ou qu'il y a des maladies », a-t-elle ensuite expliqué. « Nous avons pris la meilleure des décisions car rester chez elle toute seule n'était pas possible, c'est-elle justifiée. » La quadragénaire détaille ensuite les avantages de cet appartement de 48 mètres carrés, avec un beau balcon, de la verdure dehors, des ouvertures de portes larges pour pouvoir passer avec le déambulateur. Mais c'est le lien social qui est compliqué, c'est inquiéter la maman de Gabriel. Car la maman de Frédéric fait face à plusieurs pathologies. Un diabète de type 2 qui s'est déclenché en 2016 suite à un choc émotionnel, un déni total de cette maladie les premières années qui a permis à la maladie de s'installer d'une manière fourde. Et malheureusement, une prise en charge médicamenteuse, quand les premiers signes commencent à arriver, des chutes répétées car perdent de l'équilibre, a-t-elle précisé. Elle se rend ferme, elle déprime. Elle n'a plus envie de sortir et un soir, elle fait un AVC sans s'en rendre compte. Elle perd la vision centrale et quelques facultés neurologiques sont touchées, on s'en rend compte de plus en plus. Encore du déni, elle dit que tout va s'arranger et qu'elle va retrouver son œil. Et je m'agace beaucoup, a poursuivi Frédéric. Mais les choses empirent encore. Puis le Covid arrive et une première chute plus grave avec fracture de l'épaule où elle reste six mois à la maison. Suite à ça, un refus de se vacciner, elle attrape le Covid sévère, réanimation et soins à l'hôpital qui l'ont, je pense, affaibli pour de bon. C'est là qu'elle déménage à côté de chez nous. Elle se casse l'autre bras, le droit, quand ses jambes parfois ne tiennent plus. Utilisation de cannes obligatoires dans la maison Après plusieurs semaines d'immobilisation, mise en place du déambulateur. Son moral est à zéro, a indiqué Frédéric, sans phare. Un témoignage fort qui devrait trouver un écho auprès de nombreuses personnes, également confrontées au statut d'aidant.